Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, le Paris Saint-Germain vient tout juste de changer d'entraîneur. Dans tous les cas, le Paris Saint-Germain, je ne sais pas si on a fait plus de trois saisons avec le même entraîneur. C'est du jamais vu. Depuis que les Qataris ont racheté le Paris Saint-Germain, les entraîneurs, on les change comme les caleçons. Tous les jours, on change d'entraîneur. Tu te rends compte de cette dinguerie ? La dernière fois, comme Boiré, il a fait six mois, on l'a viré. Tourelle, il a fait un an, deux ans, et après, il a fait six mois, on l'a viré. Tu te rends compte de cette dinguerie ? Pour Pochette de Lino, il est venu, il n'a rien apporté. Que du nada, que du n'importe quoi. Il est venu, lui. Oh là là, mais un escroc, hein ? Je n'ai jamais vu un escroc comme lui. Il est venu en mode, je vais faire des barbecues argentins avec toute l'équipe. On a vu que tous ces barbecues, c'était mal cuit. Parce que là, les joueurs, comment ils ont joué cette saison ? Comme du grand n'importe quoi. Ça a été l'une des pires saisons. On s'est mangé, je ne sais pas combien de buts, combien de centres, je ne sais pas quoi. En tout cas, là, il y a un nouvel entraîneur qui vient, c'est Christophe Galtier. On ne va pas se mentir, on a tous cru que ça allait être Zinedine Zidane. Mais Zinedine Zidane, on lui a dit, bon, tu veux combien ? Il a dit, moi, je ne veux pas d'argent. On lui a dit, bon, écoute, si tu veux, tu viens au Paris Saint-Germain. Nous, tous ceux qui ont faim dans le monde, on leur donne à manger tous les jours. Il a dit, écoutez, moi, on ne peut pas m'acheter. Tu te rends compte ? Zinedine Zidane, on ne peut pas l'acheter. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'est pas achetable. Du coup, on s'est retourné sur Christophe Galtier, qui est le meilleur entraîneur de Ligue 1 depuis quelques années. On ne va pas se mentir. Mais oui, tu veux que ça soit qui ? Le gars, il prend Rennes. Il fait du grand n'importe quoi. Il prend Lille, il fait du grand n'importe quoi. Il prend Nice, il fait du n'importe quoi. Donc, on est obligé de regarder un petit peu ce qui se passe en France. Tout le temps, on va chercher ailleurs. Donc là, pour une fois, on regarde ce qui se passe sur le territoire national. Et là, on est parti chercher l'entraîneur qui a les meilleurs résultats en Ligue 1 depuis quelques années. Donc, là, mesdames et messieurs, je sais, il y en a plein qui vont dire, « Ouais, voilà, vous êtes contents les Parisiens. Voilà, c'est Christophe Galtier. C'est un ancien joueur de l'Olympique de Marseille. » Mais là, on ne les entend pas, les Marseillais. Dire que « Ouais, Galtier, c'est un traître. » Pourquoi ? Parce qu'ils n'en ont rien à faire de Galtier. Tu comprends ? Voilà, donc Zidane, il est né à Marseille. Il n'a jamais joué à Marseille. Et eux, ils étaient là en mode « Ouais, mais non, mais Zidane, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas nous trahir. » Alors qu'il n'a jamais mis le maillot de Marseille de manière officielle. Tu comprends ce que je t'explique ? Mais bon, tranquille, ce n'est pas grave. Là, nous sommes avec Christophe Galtier. On va tous se mettre derrière lui. Là, il a fait une conférence de presse qui était plutôt pas mal. Voilà, il a dit que lui, il voulait du sérieux. Tu n'as pas vu là ? Il a appelé Neymar, Marquinhos, Messi. Eux tous, ils étaient en vacances. Il leur a dit « Eh, oh, 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 allez ! Eh, ici, là, c'est l'heure, là. Moi, je vais vous montrer comment ça se passe, moi, en France. Nous, on bouffe du bœuf bourguignon ici. Hein ? Quoi ? Quoi, Argentine ? Eh, ben, il n'y a pas de carnaval cette année. Ah ouais, ben oui ! Ben oui ! Donnez le pouvoir aux Français, tu vas voir. Là, la capitale, ils ont donné ça à un Français. Tu vas voir. Tu vas voir. Il va tout mettre ça en mode carré. Il n'y aura plus d'entourloupes. Plus... Les étrangers qui vont vouloir faire des malins, ça va être terminé ! Il va leur expliquer qu'ici, c'est Paris et qu'ici, c'est la France. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Neymar, ils sont allés le chercher jusqu'à dans ses vacances. Ils l'ont ramené. Tu te rends compte ? Lui, normalement, il vient après. Il vient après. Léo Messi, il est arrivé en avance. Tu te rends compte ? Voilà. Donc là, en plus, il y a des rumeurs qui disent que Léo Messi, il aura appelé Xavi pour lui demander de revenir jouer au FC Barcelone. Les gars, arrêtez avec vos rumeurs débiles. Le FC Barcelone n'a même pas d'argent. Là, ils sont en train d'attendre que Ousmane Dembélé baisse son salaire ou que je n'en sais rien. Mais c'est mort, le FC Barcelone. Arrêtez de compter sur un retour de Messi. Messi, c'est Paris Saint-Germain, ensuite Etats-Unis. Oubliez, oubliez l'UFC Barcelone. C'est terminé. C'est terminé. Pour qu'il aille revoir Piqué. Hein ? Piqué, l'homme qui frappe les mamans des joueurs. Hein ? Non. Piqué, l'homme qui frappe les mamans des joueurs. Non. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada.